Pourquoi avez-vous fermé la boutique de Nouran? Je pense qu'il y a eu une méprise sur la question. Nous n'avons fermé la boutique de personne, mais nous avons rappelé aux uns et aux autres ce qu'est la réglementation sur un certain nombre de choses. Et vous savez très bien que la manipulation de tout produit, c'est-à-dire qui peut être appelé médicament, doit se faire par un pharmacien et doit au préalable avoir une homologation pour être utilisée sur le territoire camerounais, avoir une autorisation de mise sur le marché. Et donc, nous n'avons fait que rappeler la réglementation, mais nous n'avons fermé la boutique de personne. Alors, cela signifie que ce sont uniquement les produits incriminés qui sont désormais interdits de vendre au Cameroun et pas la boutique elle-même. Non, déjà que nous n'avons même pas connaissance de la boutique. Qu'est-ce qui s'y vend ? Je ne connais rien. Tout ce que nous avons dit, c'est que nous avons des personnes d'ailleurs, elles n'est pas la seule. Des personnes qui vendent des produits qui sont censées requérir d'abord une autorisation, une homologation sur un territoire camerounais et une autorisation de mise sur le marché. Et ils n'en ont pas. Mais ils vendent quand même des produits et ces produits sont dangereux pour la santé. Vous savez très bien quelle est l'importance que le président de la République, son Excellence Paul Vier, accorde au problème de santé des populations camerounaises. Nous ne pouvons pas nous donner le luxe de laisser ces choses se circuler comme ça. c'est parti de la République, dans la République, d'ici que ça a les gens qui sont dangereux. – Sous-titrage FR 2021